Les stands s'agitent, pilotes et techniciens s'attardent sur les mécaniques. Un stand de répit, dans quelques instants elles vont s'emballer sur le plan d'eau du golfe d'Ajaccio. Des machines usinées pour certaines, à peine sophistiquées pour d'autres, la Corsica Cup, support de la finale nationale de jet-ski, s'annonce attrayante et ce malgré une participation pilote quelque peu tronquée. Il y en a quelques-uns qui ont annulé leur participation, ont leur traversé en bateau suite à l'incident qu'il y a eu à la centrale de traitement des eaux. Les réseaux sociaux vont très vite et il y en a qui ont pensé que la course n'aurait pas lieu. Donc déjà il y a ça. La deuxième chose c'est qu'on est très fortement concurrencés cette année, impactés par une société qui s'appelle la Société P1, qui est une société anglaise qui vient organiser des compétitions en France et qui a organisé notamment Cavalère la semaine dernière. Il y a eu pas mal de casse à Cavalère, il y a eu une dizaine d'accidents. Et donc des pilotes qui n'avaient pas prévu de participer n'avaient plus de machine. Donc on a perdu encore quelques pilotes sur ce coup-là. Réglées comme du papier à musique, les épreuves s'enchaînent à la vitesse grand V. Scotchés à leur poignée de gaz, les pilotes poussent à l'excès leurs ambitions. Un spectacle de très haute volée où le talent et l'audace sont d'une prépondérance capitale. On le sait, dans ce domaine, les pilotes corse n'ont rien à prouver. À domicile, ils ne veulent pas décevoir. Quand on est ici chez nous, on a envie de briller, déjà parce qu'on a, pour nos sponsors locaux, on dira, et puis pour tous les gens qui nous suivent régulièrement, quand même, ça fait toujours plaisir parce qu'ils n'ont que des pièces rapportées. On dira, oui, on a gagné là-bas, on a gagné ici, on a fait ça. Mais de venir ici, c'est toujours avec un placement particulier. Galvanisés par le contexte, les acteurs se livrent sans retenue. L'endurance offshore, c'est une affaire de spécialistes. 400 kilomètres répartis en quatre manches, c'est la distance qu'il faudra parcourir sur l'ensemble du week-end. Une certitude, la Corsica Cup coronera un grand pilote. Sous-titrage Société Radio-Canada